Hey j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une vidéo qui est en partenariat avec la marque Nixun et avec YesStyle. J'ai reçu la semaine dernière donc lundi dernier un gros colis de la part de YesStyle qui du coup m'a envoyé des produits de la marque Nixun. J'avais reçu avant ça un mail qui me disait que du coup j'avais été sélectionnée pour recevoir les produits. La sélection de produits c'était 10 produits de la marque et du coup que je devais en faire du contenu sur les réseaux sociaux. La chose qui m'avait pas été précisée au tout départ c'était que ce contenu devait être publié dans les 10 à 15 jours après réception du colis. A savoir que je vous le dis littéralement à chaque vidéo où je vous parle de produits skincare, vous ne pouvez pas avoir un rendu sur le visage en une semaine de test, en deux semaines de test ou en trois semaines de test. Les premiers effets arrivent à partir de quatre semaines de test et sont réellement effectifs à partir de six semaines de test de produit. Quand j'ai reçu le mail hier qui me disait dépêchez-vous il vous reste une semaine pour faire en gros le contenu j'étais en mode les gars sur du skincare c'est un petit peu chaud quand même. En sachant en plus qu'en termes de produits liquides donc essence ou sérum j'en ai reçu cinq quand même donc du coup je peux pas les tester sur deux jours c'est pas possible. Du coup étant donné que à la base j'ai un contenu à faire que j'ai rien de spécial à vous dire ou quoi j'ai décidé en fait de vous faire une vidéo qui va vous parler globalement de la marque Nixun. En vous donnant par exemple les valeurs de la marque, qu'est-ce qu'ils utilisent comme ingrédients etc. Je vais également du coup détailler chacun des produits qui m'a été envoyé, les ingrédients, la contenance, le prix. Si j'ai la possibilité je vous donnerai mon avis sur la première utilisation des produits. Les produits que j'ai le plus testés et sur lesquels j'ai un avis qui est déjà plus important il y a notamment l'huile et le nettoyant pour le visage. Après tout ce qui va être toner et sérum effectivement j'ai testé mais comme je vous dis sur deux trois jours pour moi c'est pas du test. Je vous dis tout le temps moi je suis hyper transparente sur les produits que j'utilise et j'ai pas envie de vous dire qu'un produit est génial si je l'ai testé deux fois. Moi les tests c'est soit ils se font complets soit ils se font pas. Donc dans cette vidéo je vais pas vous donner réellement mon avis sur les produits. Je vais vous donner en fait plutôt une première impression et vous détailler en fait chaque produit pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il propose en termes d'ingrédients et en termes d'efficacité quoi. Mais vous aurez pas mon avis sur les produits directement. Les avis sur les produits vous les aurez d'ici quelques semaines voire quelques mois directement soit sur TikTok soit sur Instagram soit en vidéo sur Youtube dans les produits terminés. Il est évident que les produits que j'ai ouverts je vais les utiliser notamment le sérum à l'acide hyaluronique je vais le siffler jusqu'à la fin puisque c'est en termes de produits liquides le produit que j'ai le plus utilisé pour le moment. Et après les autres produits comme je vous dis je vous en reparlerai dans les produits terminés ou alors du coup dans des posts TikTok ou Instagram je sais pas trop encore. Cette vidéo en fait elle a juste pour but de remplir ma part du contrat et du coup réaliser la vidéo qui m'a été demandée. Mais elle a pas pour but réellement de vous donner mon avis final sur chacun des produits. Je pense qu'on a fait le tour sur la grande tirade que je voulais faire au début parce que pour moi c'était important quand même de le préciser. J'ai pas envie de faire une revue faussée ou je vous dis des trucs alors que franchement j'ai pas vraiment d'avis sur les produits. Je vais faire qu'on soit d'accord dès le départ. Après je vais pas vous mentir j'ai fait énormément de recherches donc là en fait je me suis fait une petite fiche vous voyez donc j'ai quand même bien taffé la vidéo. Voilà hein vous voyez que ça a taffé. Et en fait j'ai beaucoup étudié du coup la marque, les ingrédients etc. Et je trouve que c'est une marque qui est intéressante donc notamment si jamais même si l'avis des produits vous intéresse pas, restez juste pour la partie où je vous présente la marque parce que je trouve qu'elle est hyper hyper sympa. Et notamment en fait elle a des valeurs qui sont très très cool et aussi il y a une partie que moi j'apprécie beaucoup dont je vous parlerai juste après et qui est très très importante pour moi. Donc bah écoutez j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc comme je vous ai dit je vais vous présenter la marque Miksun donc on va commencer par parler un petit peu de la marque en soi. C'est une marque que je ne connaissais pas avant que Yesstyle m'envoie un message. Miksun c'est une marque vous savez un petit peu de niche en termes de skin care coréen comme peut être par exemple il y a à peu près un an de ça je vous ai parlé de la marque V-Green qui était également de la K-Beauty de niche. C'est à dire qu'en fait ce sont des marques qui existent mais dont on n'entend pas spécialement énormément parler. Comme par exemple on pourrait entendre parler d'Herborian, d'Etude House etc. Là ce sont vraiment plutôt des marques que l'on connait uniquement si on s'intéresse à la skin care. Je m'intéresse à la skin care et pourtant je ne connaissais pas. Donc c'était hyper cool pour moi de recevoir cette invitation là pour me dire que j'étais sélectionnée en fait pour tester les produits parce que comme je vous dis ça m'a fait découvrir la marque que je ne connaissais pas. Donc c'est une marque de skin care coréenne qui a pour valeur déjà le minimalisme, c'est très dur à dire, qui veut en fait faire des packagings qui sont assez sobres. Si je prends par exemple deux produits qui sont à côté de moi notamment par exemple l'huile démaquillante nettoyante a un packaging qui est très très sobre. Et si par exemple je vous prends le toner juste à côté, on est pareil sur des packagings qui sont vraiment très très sobres sur des trucs vraiment... Voilà il n'y a pas d'artifices spéciaux. Les seuls qui ont des artifices, j'y reviendrai après, ce sont plutôt ces packagings là avec le petit ours polaire qui ont en fait vraiment pour le coup un packaging qui est un petit peu plus sympa. Mais on reste quand même sur des packagings qui sont très basiques, des trucs un peu plastiques, enfin voilà des trucs vraiment hyper hyper simples. On n'est pas sur des gros packagings hyper tape à l'oeil, on est plutôt sur un truc très minimaliste. C'est des produits de beauté qui se veulent du coup très clean et surtout clean aussi pour l'environnement. C'est un de leurs points importants l'environnement puisque on est sur de la beauté très pure, très propre et c'est vraiment le point qu'ils mettent le plus en avant. Pour l'environnement je reviendrai juste après, je vais juste vous parler vite fait des ingrédients puisque du coup la marque a différents ingrédients qui sont proposés. On a 6 ingrédients principaux qui sont utilisés et déclinés en différents produits sur leur page notamment. Et évidemment comme toujours je vous mets à l'écran du coup mon code promo YesStyle qui vous permet de bénéficier d'une réduction sur tout le site. A savoir que je récupère une commission sur ce que vous économisez, c'est un lien de parrainage tout simplement. Et vous pouvez notamment du coup avoir accès à toute la marque Mixoon du coup directement sur YesStyle. Je vous mettrai également du coup dans la barre d'infos le lien vers la marque Mixoon et également du coup les liens affiliés. Donc je récupère de la commission sur vos achats via ces liens là de chacun des produits dont je vais vous parler dans la barre d'infos. Je regarde mes notes du coup en termes d'ingrédients principaux. On commence du coup par l'eau des glaciers qui se veut du coup équilibre minéral et de la pureté. Donc ça va être une gamme qui va être plutôt orientée pour les peaux sèches en tout cas. Ensuite on a du coup la Santella Asiatica qui est un ingrédient qu'on retrouve énormément du coup dans leurs produits. Là j'ai reçu moi je crois que c'est deux produits à la Santella Asiatica qui du coup apaisent la peau sensible. C'est un ingrédient qui moi m'intéresse beaucoup, que j'utilise beaucoup parce que j'ai tendance quand même à avoir la peau qui rougeait assez vite. Notamment, bon là ça va pas trop se voir parce que je suis maquillée mais je développe quelques petites rougeurs par ici parce que j'ai toujours eu la peau sensible de toute façon. Et que comme on commence à arriver en hiver c'est vrai que les coups de froid, le vent etc ça a tendance à m'irriter plus facilement. Donc la Santella Asiatica vous connaissez c'est un ingrédient qui est hyper bien pour les peaux irritées avec rougeur. On a également du coup les ferments bifida. Alors les bifida c'est quelque chose que je connais. C'est en fait vraiment un ingrédient qui va venir sceller l'hydratation de la peau. C'est souvent en fait un ingrédient qu'on va venir utiliser après avoir utilisé de l'acide hyaluronique pour vraiment en fait créer la barrière qui va fermer l'acide hyaluronique sur la peau. Et permettre notamment par exemple si vous avez un acide hyaluronique, eux ont par exemple, je vous expliquerai après, ils ont un acide hyaluronique triple. En fait ça va permettre d'avoir une hydratation en continu. Le bifida c'est un petit peu comme si par exemple vous mettiez une barrière tout simplement. Donc ça va permettre en fait de pouvoir hydrater plus facilement et plus en profondeur en tout cas la peau. Ensuite on a les ferments soja. Je crois que celui-ci avait un nom un petit peu compliqué. J'ai essayé de faire au plus simple parce que même moi il y a des termes que je connais pas. Mais il me semble que c'était ferments soja. Donc avec un slash. Je vais vous dire en tout cas les ferments soja qui sont principalement pour les peaux sèches et qui aident en fait à la texture lisse. Donc ça va vous permettre de corriger les irrégularités du teint que vous pourrez avoir. Par exemple si vous avez des petites taches ou quoi. Je pense que ça peut être pas mal. C'est pas un ingrédient que je connais énormément par rapport à d'autres ingrédients dont je vous ai parlé juste avant. Mais en tout cas la façon dont c'était présenté ça avait l'air d'être ça. On a ensuite forcément le hyaluronique donc l'acide hyaluronique. A savoir que eux leur acide hyaluronique n'est pas classique. C'est ce qu'ils appellent un acide hyaluronique triple. C'est à dire qu'il y a trois acides hyaluroniques dans leur hyaluronique à eux. Ce qui veut en fait finalement une hydratation déjà en continu. Et qui soit du coup prolongée en termes d'effet d'hydratation. Et ensuite on a le dernier qui est quand même assez compliqué. Je galère à chaque fois à le dire. C'est les ferments galactomistes. Qui sont en fait du coup plutôt pour la vitalité de la peau. Qui vont aider à redonner de l'éclat. En tout cas encore une fois pour ce que j'ai compris de ce que j'ai lu. Pour synthétiser un petit peu. Eux ils parlaient en fait finalement en termes de traduction de vitalité pour les peaux claires. Donc moi en tout cas de ce que je comprends c'est plutôt pour l'éclat de la peau. Et pour en fait redonner un petit peu vie aux peaux ternes notamment. Et du coup vous avez comme je vous dis ces six ingrédients principaux. Qui sont déclinés en différents produits. Et ça je trouve ça pas mal en fait d'avoir vraiment des thèmes centraux. Avec finalement après des produits différents. Un toner au santé là. Pour pouvoir avoir justement si vous voulez apaiser votre peau sensible. Et puis après vous avez le sérum à la santé là. Vous pouvez en fait piocher dans différentes catégories pour vous créer votre routine. Et je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite je voulais vous parler du coup. C'est le dernier point que je vais aborder en termes de marque avant de passer aux produits. Comme je vous ai montré tout à l'heure vous avez des produits qui du coup ont ce petit ours. Sachez que ce petit ours s'appelle Sundi. Et en fait c'est la mascotte de la marque. La marque comme je vous dis c'est une marque qui est engagée énormément déjà sur l'environnement. Et notamment en fait ils ont cette mascotte là pour pouvoir sensibiliser au réchauffement climatique. Et également sensibiliser à la disparition des ours blancs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir évidemment que du coup l'environnement, les chaleurs etc. Ça fait fondre les glaciers. Les glaciers sur lesquels vivent les ours. Et les ours sont clairement en voie de disparition. Pour les ours polaires en tout cas. Et je trouve ça très très bien qu'ils aient du coup cette mascotte là. Parce que ça permet en fait de sensibiliser les gens qui par exemple ne seraient pas au courant. Parce que oui il y a des gens qui sont pas au courant. Si on se fait pas trop de recherches je vous avoue qu'on passe totalement à côté. Puisque c'est apparemment pas le problème de la politique. Ou quoi que ce soit les ours polaires. Mais bon bref on va pas s'étaler sur le sujet. Donc je trouve ça hyper bien. Et notamment du coup les produits qui ont ce petit ours là du coup sur le packaging. Il y a un pourcentage qui est reversé du coup à une association. L'association du coup c'est Friend of Earth Environmental Movement Alliance. Donc j'ai un anglais pourri. Mais globalement vous avez compris ce que c'est. Et donc du coup c'est une partie des bénéfices qui est directement envoyée à l'organisation. Je trouve ça hyper bien qu'une marque du coup s'engage sur ce terrain là. Voilà je voulais forcément vous en parler. Parce que vous savez que les animaux j'aime plus que ma vie les animaux. Et forcément ça m'a touchée quand j'ai fait les recherches et que je suis tombée sur la petite mascotte. Qui du coup est une mascotte bien utile. On va donc du coup passer au premier produit. Le premier produit que j'ai à vous présenter. Alors j'ai essayé de les ranger par ordre. Normalement l'ordre devrait aller. Donc le premier produit que j'ai reçu c'est du coup le premier que vous êtes censé utiliser. C'est l'huile nettoyante au haricot. Qui est comme ceci. Donc elle s'appelle la Bean Cleansing Oil. Comme je vous ai montré tout à l'heure le packaging est hyper bien. Moi j'aime beaucoup. C'est une huile démaquillante comme son nom l'indique. Qui fait 195ml. Sur le prix de YesStyle elle est vendue 18€. Moi quand j'ai récupéré du coup pour faire ma fiche produit. Il y avait moins de 25% sur ces 18€ là. Donc en fait à la base elle est vendue 24€. Pour 195ml. En sachant que c'est un produit. Moi personnellement les huiles me durent quand même assez longtemps. Parce que j'en mets pas énormément. Et que en plus ce sont des huiles qui s'émulsionnent. Je trouve que le prix est pas spécialement abusé par rapport au produit. Parce qu'en fait moi les huiles démaquillantes je les utilise de deux façons différentes. Soit je les utilise du coup pour me démaquiller. Donc il n'y a pas de problème. Vous mettez une pompe dans votre main. Vous venez appliquer sur votre visage l'huile normale. Vous venez ensuite mettre de l'eau dans vos mains. Et vous venez émulsionner puis rincer. Vous pouvez l'utiliser de cette façon là. Ou alors moi je l'utilise en termes de soins. C'est à dire que sur un visage propre. Je viens utiliser l'huile. Et en fait je viens du coup l'émulsionner. Et je viens avec des petits ustensiles à petites dents en silicone. Pour frotter les zones où j'ai par exemple des points noirs, des points blancs. Et en fait ça permet de vraiment nettoyer en profondeur. Vous avez deux utilisations qui sont possibles avec ces huiles là. Pour celle-ci je ne l'ai pas utilisée en termes d'huile démaquillante. Moi je l'ai utilisée en termes d'huile nettoyante comme je viens de vous dire. Parce que je trouve que par rapport à mon démaquillage. L'huile déjà je suis en train d'utiliser la Kodaly. Mais outre ça je préfère moi le démaquillage au baume. Je trouve que c'est un petit peu plus pratique. Mais en tout cas sachez que vous avez deux utilisations possibles pour les huiles. En termes de ce que eux disent en termes du produit. Ils disent que c'est une huile nettoyante quotidienne pour démaquiller ou éliminer les impuretés. Donc c'est ce que je viens de vous dire juste avant. C'est une huile que vous pouvez utiliser soit en termes de démaquillage ou en termes de soins profonds. Ils disent également que la texture est légère. Elle s'émulsionne et se transforme en lait délicat quand vous le mettez au contact de l'eau. Donc c'est ce que je viens de vous dire également du coup en termes de lait quoi. Ça devient vraiment un lait assez fin. Ils disent qu'ils contiennent des AHA naturels. Donc les AHA en fait ce sont des exfoliants naturels. En termes d'exfoliant c'est le lactobacillus et la grenade fermentée. En fait ça va vous permettre de ronger un petit peu les impuretés que vous avez notamment par exemple dans les pores. Les AHA c'est quelque chose qui est très connu et qui est beaucoup utilisé. C'est un acide en fait tout simplement naturel que vous retrouvez dans plusieurs produits. Là par exemple du coup ils vous parlent de la grenade. Et c'est hyper intéressant c'est un actif que j'utilisais beaucoup. Mais maintenant c'est vrai que j'essaie de réduire parce que les AHA ont beaucoup d'incompatibilité avec d'autres ingrédients. Après comme c'est une huile en soi vous le laissez pas sur la peau donc vous pouvez utiliser d'autres AHA derrière. Mais c'est vrai que les AHA ont sinon c'est un peu chiant. Notamment parce que c'est pas coopérant avec tout le monde et c'est coopérant avec quasiment personne de toute façon. Ils vous proposent du coup un nettoyage en profondeur pour tout type de peau. Cette huile moi je la trouve bien. Comme je vous dis moi j'ai utilisé du coup quelques fois en termes d'huile nettoyante pas en termes d'huile démaquillante. Et ce que j'ai pu noter du coup bah déjà c'est que le conditionnement est pratique. Parce que vous avez vraiment quelque chose de très smart, très slim. Ça se range très facilement dans la salle de bain. Pas vrai vous savez les gros flacons un peu chiant. On est vraiment sur quelque chose de très compact. La pompe est bien, moi elle est pas cassée donc voilà ça c'est très cool. C'est vrai que bon les produits à pompe en général c'est soit kit ou double. Vous pouvez recevoir des trucs cassés aussi et c'est emmerdant. Mais pour le coup moi je l'ai pas reçu cassé et je trouve que le conditionnement est vraiment très très bien. Et également du coup j'ai également noté que du coup moi l'odeur me convient. Je trouve que c'est une odeur qui est quand même assez légère. Y'a pas de parfum dans ce produit là il me semble. J'ai pas vérifié la liste entière en termes de produits. Parce que du coup de toute façon les ingrédients moi je saurais pas vous les décrypter à 100%. Mais je crois qu'il y a pas de parfum dans ce produit là ou alors s'il y en a c'est très léger. Parce qu'on est pas sur une odeur vous savez de cookies ou quoi. On est vraiment sur une odeur assez délicate. Un petit peu comme c'était le propre. Donc finalement voilà c'est un produit qui est pas irritant. Quand j'ai eu terminé de l'utiliser en termes de produits nettoyants je sentais quand même que ma peau était hydratée. C'était pas sec. Vous savez des fois vous retirez en fait quand vous retirez votre produit sur le teint. Vous avez un petit peu cette sensation de tiraillement. Moi ça a pas été le cas. Donc à ce niveau là pour les peaux sensibles c'est nice. Et après en information que je vous ai rajouté sachez que du coup le produit est végétarien sans cruauté sur les animaux. Et a été testé dermatologiquement. Donc c'est à dire qu'il correspond à toutes les peaux. Ensuite nous poursuivons du coup avec le nettoyant. Alors c'est le nettoyant moussant à la Santella. Je vous ai dit que la Santella franchement moi j'adore. Donc forcément ce nettoyant m'intriguait énormément. J'avais grave hâte de savoir ce que ça allait donner. Je vous laisse le produit juste ici ça sera pratique. En termes du coup d'informations sachez que du coup celui-ci fait 150ml. Donc c'est la contenance classique d'un nettoyant pour le visage. Vous avez des nettoyants qui font moins et vous avez des nettoyants qui font plus. Moi je trouve que 150 c'est bien. Voilà vous en avez pour un moment. Sur le site de YesStyle il est proposé au prix de 13€. A savoir qu'il y avait moins 24% dessus. Et que le prix classique est de 17,30€. Pour un nettoyant j'ai envie de vous dire en sachant que vous en mettez très très peu parce qu'il mousse très très bien. Ça va ça vous durera dans le temps je pense. Donc c'est pas abusé en termes de prix. En termes d'informations qu'il nous donne. Donc encore une fois je lis mes notes parce que je peux pas tout retenir. Si j'avais un aussi grand cerveau j'aurais fait théâtre mais c'est pas possible. Du coup ils disent qu'il est idéal pour l'utilisation quotidienne même pour les peaux sensibles. C'est à dire qu'en fait vous avez des fois des nettoyants qui sont très bien. Voilà pour une utilisation quotidienne. Et qui à la longue sur les peaux sensibles sont assez chantes. C'est pas le cas pour celui-ci. Je l'ai utilisé ce produit là du coup depuis une semaine. Une semaine pour un nettoyant ça peut passer en termes de test. Parce que c'est pas vraiment quelque chose qui va changer votre grain de peau ou quoi. Ça peut changer effectivement quand même le grain de peau. Mais sur une semaine c'est pas aussi gênant de vous en parler que par exemple un sérum. Ce produit là moi j'ai trouvé qu'effectivement moi qui ai la peau sensible. J'avais pas de tiraillement une fois que j'ai terminé l'utilisation de mon nettoyant dans ma routine. J'ai bien aimé ce côté là. En termes d'autres du coup informations. On vous dit que le pH est léger. Le pH est entre 3 et 5. En sachant que le pH de la peau est entre 4,7 et 5,75. C'est très précis. Et j'ai même fait du coup des recherches parce que je savais pas du tout en termes de pH de peau etc. On vous dit que lorsque le pH est inférieur à 7 il est acide. Et lorsqu'il est supérieur il est alcalin. Donc là on est sur un produit du coup acide puisqu'il est inférieur à 7. Donc en termes de pH comme je vous dis il est entre 3 et 5. Et notre peau c'est entre 4 et 5. Donc du coup c'est vraiment bien. Il est plus proche en tout cas de notre peau que d'autres nettoyants pourraient l'être par exemple. Il contient 32,8% de santé là. C'est très précis. Alors on peut se dire genre c'est pas énorme parce que c'est même pas la moitié. Mais quand on sait le nombre d'ingrédients qu'on peut avoir du coup dans un nettoyant. Je sais plus je me rappelle plus comment ça s'appelle les produits qui font mousser. Mais bref je vais pas réfléchir pendant 20 ans sinon je vais pas m'en sortir. Mais quand on sait en fait tout ce qui est rajouté du coup dans les produits pour faire mousser etc. Moi ça me choque pas qu'il y ait 32%. C'est plutôt même très bien qu'il y ait 32%. Souvent c'est beaucoup beaucoup moins. Par contre je vous le dis parce que du coup je viens de regarder derrière. Mais sachez que les ingrédients sur les produits coréens ne sont jamais notés derrière. Ils sont notés sur les fiches produits YesStyle mais ils sont pas notés derrière. Peut-être sur les boîtes mais comme je les ai jetés je les ai plus. Ensuite ils nous disent effectivement que du coup c'est apaisant et revitalisant. C'est le principe même de la santé là donc voilà il fait ce qu'il dit. Alors il est ensuite enrichi en halteromonas. Donc c'est un extrait fermenté de micro-organismes de l'Antarctique. Ça c'est un ingrédient que je ne connais pas donc je pourrais pas vous dire. Mais apparemment ça a l'air d'être plutôt bien. Et du coup on nous dit qu'il protège la barrière hydratante de la peau. Et qui permet donc du coup d'éviter d'avoir des agressions externes par d'autres produits ou de la pollution. Il est recommandé pour les peaux sensibles et ou irritées. Le principe de la santé là. Pour le nettoyant moi j'ai trouvé qu'il était très bien en termes de nettoyant. C'est ce que je vous disais au début. Moi il convient à ce que je recherche en termes de nettoyant. C'est à dire un nettoyant qui nettoie forcément plus ou moins en profondeur. Après parce que comme je fais l'huile en vrai moi je trouve que le combo des deux c'est le combo parfait. Pour avoir une peau qui est vraiment hyper hyper nettoyée en profondeur sans la graisser. Donc j'ai bien aimé et je trouve qu'il mousse aussi. Moi c'est quelque chose qu'il me faut des émulsionnants. Bref il me faut de l'émulsion. Vous savez c'est dans la tête mais moi il me faut vraiment que ça mousse pour que j'ai l'impression que ça nettoie. On est d'accord que quelque chose qui mousse n'est pas forcément hyper efficace par rapport à quelque chose qui ne mousse pas. Mais moi j'ai besoin de ça. Donc j'aime bien ce nettoyant. Je vais le garder de toute façon en termes de nettoyant actuel. Parce que celui que j'ai moi c'était un action et il est bien mais sans plus. Donc je vais garder celui-ci que je trouve meilleur pour le nettoyage du coup en ce moment. On passe au prochain produit. Je perds mes cheveux. Le prochain produit du coup c'est pareil c'est un produit que je teste moi depuis que j'ai reçu. Parce que pour le coup j'en ai reçu qu'un. C'est le toner à la Santella Asiatica comme ceci. Donc qui va plutôt bien avec le produit que je vous ai présenté juste avant. Le conditionnement les gars je vous jure j'adore parce que je trouve que c'est hyper sobre. Vous savez moi j'aime un peu tout quand même en termes de conditionnement. Parce que je suis aussi très fan des packagings qui sont très voyants, très tape à l'oeil et tout. Mais j'aime aussi quand même bien les cosmétiques comme ça qui sont un petit peu plus sobres. Au niveau de la quantité alors vous avez soit en 150ml. C'est celui que moi j'ai qui coûte 10,80€. Pareil il était en réduction à la base il est à 15,90€. Ou alors vous avez la version un peu plus grosse qui vous est proposée. C'est à dire la 300ml qui coûte 18€. Qui avait moins 25% dessus le prix de base c'est 24€. Ça va dépendre de votre utilisation. Parce qu'en vrai je trouve qu'un toner ça peut durer dans le temps. Ça dépend de quelle façon vous l'utilisez. De toute façon ici il parle de deux utilisations différentes du toner. Soit vous l'utilisez sur un coton. Vous mettez sur un coton et vous venez tapoter sur votre visage. Le problème de cette façon là d'utilisation c'est que vous perdez forcément de la matière. Puisque le coton va être imbibé donc il y a toujours un petit peu de toner qui reste dans le coton. Sinon ce que vous faites c'est vous l'appliquez avec les mains tout simplement. Vous venez vous verser des gouttes dans vos mains et vous venez tapoter sur votre visage. Là vous n'aurez pas en fait de perte de produit. Puisque directement dans vos mains ça peut aller que sur vos mains soit sur votre visage. Et puis éventuellement si vous en restez un petit peu sur les mains vous pouvez frotter aux endroits de votre corps qui ont besoin. Ça peut être les coudes. Ça peut être les tatouages. Moi je le mets sur mon tatouage des fois quand il me reste un peu de produit sur mes mains. J'aime bien mettre sur mon tatouage comme ça ça l'hydrate en même temps. Donc vous avez soit l'utilisation au coton soit avec les mains. Et auquel cas du coup si vous l'utilisez avec les mains il vous durera plus longtemps le produit. Donc en vrai en termes de quantité moi je serais plutôt pour vous dire de prendre le 150ml. Après c'est sûr que le 300ml est plus rentable. Mais je pense que le 150ml quand même c'est peut-être mieux. Puisque comme je vous dis vous n'avez pas besoin non plus d'avoir un énorme flacon si vous l'utilisez avec les mains. Il nous parle du fait que la centella à l'intérieur de ce produit là n'est pas diluée. Donc elle n'est pas coupée à l'eau. C'est vraiment de la centella pure qui est ajoutée. Et qui du coup décuple l'efficacité de cet ingrédient-ci. Évidemment comme le produit d'avant c'est un produit qui est apaisant. Et qui rétablit l'équilibre naturel de la peau. C'est le principe de la centella comme je vous ai expliqué au début. Et elle est recommandée du coup pour les peaux qui sont irritées, sèches ou qui ont des rougeurs. Moi je l'ai utilisé à quelques reprises. C'est un produit que j'aime bien. Après les toner c'est vrai que comme je vous dis là on va passer au produit où je ne peux pas trop vous en dire trop. Parce que le toner c'est quelque chose que vous voyez sur le long terme. Contrairement aux deux autres produits que je vous ai présenté juste avant. Le toner fait quand même de l'utilisation pour avoir un avis correct dessus. Chose que je n'ai pas. Moi de ce que j'ai pu utiliser je l'utilise du coup aux mains. Je trouve que c'est un produit qui est agréable. Pas de parfum, non irritant, qui laisse la peau où vous avez l'impression qu'elle est rebondie. Donc j'aime bien ce produit là. Maintenant je ne pourrais pas vous en dire plus malheureusement. Puisque je n'ai pas assez de tests dans les pâtes. Donc voilà je peux juste vous dire qu'en termes de recommandations. Voilà je vous ai dit ce qu'ils proposaient. Mais c'est vrai que je ne peux pas vous faire de réel retour sur ce produit là. Allez on rentre dans les essences. Après on va passer au sérum. Mais on commence à rentrer dans les essences. A savoir que les essences j'en ai reçu 4. Je n'ai pas pu avoir énormément de tests. Notamment du coup là je vais vous parler de l'essence au bifida fermenté. Que j'ai utilisé une fois. Donc je n'ai pas vraiment beaucoup d'avis sur ce produit là. Mais je vais vous faire comme d'habitude ma fiche technique. Pour vous dire un petit peu ce que ça propose. Et je ne pourrais pas vous donner de réel avis dessus. Donc on est sur une essence au bifida fermenté. Qui fait 100ml. Sur le prix de YesStyle elle était au prix de 23,05€. Moins 25% puisque le prix de base est 31€. Alors au niveau des essences. Les prix c'est tous 31€ je crois il me semble pour les essences. Quand on entend 31€ pour du 100ml ça pique. Mais sachez que les essences ce sont des produits qui sont beaucoup plus compétents que des sérums. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus abouti comme produit. Qui va avoir vraiment... Qui va être plus concentré en fait finalement. Et les essences du coup c'est des produits un peu de luxe. Que vous pouvez retrouver du coup dans votre routine. En tout cas pour la marque là c'est plutôt des produits de luxe on va dire. Voilà qui sont un petit peu plus on va dire haut de gamme. Je vous parlais justement du bifida fermenté tout à l'heure en début de vidéo. Je vous disais du coup que le bifida fermenté avait en fait vous savez cette façon un petit peu de fonctionner comme une barrière. Et justement c'est ce qu'ils nous disent. Ils disent qu'elle aide à transporter les principes actifs d'autres produits dans les couches internes de la peau. Et du coup à sceller. Donc par exemple si vous la comblez avec un acide hyaluronique. Ça va vous permettre d'amener l'acide hyaluronique plus profondément dans les couches de votre peau. Et sceller par dessus. Donc c'est un ingrédient qui je pense n'est pas spécialement hyper intéressant tout seul. Mais qui est pas mal en combo. On nous dit également du coup que ça renforce la barrière cutanée évidemment. C'est ce que je vous disais juste avant. Et que ça augmente l'élasticité de la peau pour ce produit là en tout cas. Donc pour moi c'est plutôt un produit que vous allez utiliser en combo. Pas spécialement tout seul. Bon tout seul vous pouvez hein. Puisque de toute façon il augmente l'élasticité. Donc ça sera pas quelque chose de perdu. Mais c'est vrai que en fait le combo bifida et acide hyaluronique me semble moins en tout cas intéressant. Et c'est le combo que je vais faire de toute façon parce que comme je vous dis moi l'acide hyaluronique là je l'adore. Après je peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas testé encore une fois. Mais de ce que nous propose en tout cas la fiche technique moi ça m'a l'air d'être quelque chose de plutôt intéressant. Et en comparaison puisque je vous disais que je trouve le produit un petit peu cher. J'avais la marque Mouanambok qui m'avait envoyé un bifida également. Que j'ai gardé très 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 longtemps parce qu'en fait ça y'en faut pas beaucoup hein. C'est vraiment celui de Mouanambok qui est vraiment hyper hyper aqueux en termes de texture. Donc il en faut vraiment pas beaucoup. Pour autant c'est un produit que j'adore que j'ai déjà terminé deux ou trois fois je crois que j'aime vraiment beaucoup. Et qui est un peu cher par contre il coûte je crois entre 50 et 70 euros. Je vous en parle à chaque fois je vous dis la même chose. Mais pour le coup c'est vraiment un ingrédient de luxe on va dire donc du coup c'est pas spécialement hyper étonnant. On passe du coup à une autre essence. Cette fois-ci c'est l'essence de haricots comme ceci. Alors le conditionnement est pas pareil c'est le seul qui a un petit bouchon comme ça. Voilà. Et alors moi j'ai trouvé je vous le dis juste avant. Je pense qu'il a un bouchon parce que c'est un produit qui est un petit peu plus gras que les autres. Peut-être je me trompe mais en tout cas c'est ce que j'ai trouvé quand je l'ai utilisé. Donc on a à l'intérieur du coup 50 ml pour 25,20 euros. A savoir qu'il y avait toujours moins 25% sur le produit et que le prix de base est de 34 euros. On nous dit que du coup il est concentré en acides aminés qui sont essentiels pour la peau. Je sais pas vous en dire plus je connais pas les acides aminés. Et que la formulation de boue fermentée comble les lacunes de la peau. Moi j'ai trouvé à titre personnel pour l'utilisation que j'en ai eu c'est à dire deux jours seulement. J'ai trouvé qu'effectivement on avait une texture qui était quand même assez épaisse et un petit peu grasse avec un fini un peu gras sur la peau. Cependant j'ai trouvé que l'absorption était quand même hyper rapide pour un produit aussi gras. Moi qui ai la peau grasse j'ai tendance à avoir des problèmes d'absorption au niveau des produits qui sont un petit peu gras justement. Avec toujours en fait vous savez un petit fini gras. Je sais pas combien de fois j'ai répété gras mais bref. Avec un petit côté justement gras. Et j'ai du mal avec ce genre de produit là. Et en fait finalement celui-ci vous avez pas ce côté là huileux. Donc du coup c'est hyper intéressant notamment si par exemple vous êtes comme moi et vous avez la peau grasse. Y'a pas de recommandation en termes de peau mais j'aurais tendance quand même à vous dire moi personnellement après l'utilisation. Que c'est plutôt pour les peaux sèches à mixte avec des personnes par exemple qui ont vous savez des petits endroits un petit peu plus secs. Ça m'est arrivé moi notamment l'année dernière j'avais des zones de sécheresse sur le visage pour aucune raison. Parce que justement pour les zones de sécheresse ça peut être pas mal ce produit là. Encore une fois comme les autres produits j'ai pas suffisamment de tests dans les pâtes pour vous donner mon avis dessus. Mais en tout cas au moins je vous ai fait la présentation. Avant dernière essence, petite essence comme ceci. Alors c'est l'essence Galactomis celle-ci. Je vous en ai parlé tout à l'heure donc c'est Galactomis fermenté. On est encore une fois sur du 100ml en termes de prix. 23,05€, moins 25% c'était le 31€ à la base. Donc c'est une essence celle-ci que j'ai utilisée une fois. J'ai pas pu l'utiliser plus parce que comme je vous dis j'ai reçu 4 essences si c'était pas possible. En termes de recommandations on nous les recommande pour les peaux ternes slash grasses. Ils l'aident à illuminer, ils exfolient en douceur et ils contrôlent le sébum. Ça c'est pour mon type de peau, clairement on est d'accord. Donc ça va vous permettre en fait de récupérer un glow à la peau tout simplement. Ça va vous permettre également du coup de réguler l'excès de sébum. Donc pour les peaux grasses vous savez, ma peau grasse en tout cas. Après l'été je passe sur une peau hyper glouille, hyper fraîche, hyper contente d'avoir vécu sa meilleure vie. A une peau qui est en dépression. Donc en fait le problème c'est qu'il me faut justement moi des produits qui justement jouent sur l'éclat de la peau. A partir du moment où on arrive en automne à peu près. Parce que sinon je finis avec une peau terne c'est fini on me voit plus. Donc je suis un peu deg. Mais du coup c'est le genre de produit qu'il faut utiliser à ce moment là justement pour un petit peu rapporter, vous savez, un côté un peu revitaliser votre peau. Maintenant encore une fois ce produit je peux pas vous en parler plus. Je l'ai utilisé très très peu mais évidemment je vous en reparlerai à l'occasion quand j'aurai du coup soit terminé le produit. Soit quand je vous aurai fait du coup mon avis complet d'ici 6 semaines. A savoir que 6 semaines c'est pour un produit, pas pour plusieurs. Donc je vais m'organiser sur les prochains mois. On passe du coup au premier produit qui a du coup la petite mascotte Swindy. Comme je vous ai dit en début de vidéo c'est la petite mascotte pour l'environnement et les ours polaires surtout. On est sur du 100ml pour 23,05€. Moins 25% on tombe à 31€ à la base. A savoir que tout ce que je vous dis là en termes de moins 25% machin sur Yesa il y a toujours des promos. Et mon code promo passe par dessus les promos. Donc voilà si jamais ça peut vous aider à faire des économies. C'est une essence à la Santella donc forcément normalement vous savez ça apaise les peaux irritées. Ça renforce la barrière protectrice de la peau et ça apporte de l'élasticité. La Santella je vous le dis depuis le début c'est un ingrédient qui est hyper intéressant. Notamment si comme moi vous avez souffert d'acné par le passé et que vous gardez une peau qui est irritée. Ou alors pour les gens qui ont les peaux sensibles nickel franchement c'est génial. Celui-ci pareil je l'ai utilisé quelques jours mais j'ai pas spécialement eu de réel résultat. Donc je peux pas vous donner de réel résultat. Quoi qu'il en soit je trouve que ça reste un produit qui est intéressant. Et évidemment je pense en tout cas qu'il doit y avoir de réels effets parce que la Santella c'est vraiment quelque chose que moi j'aime beaucoup en ingrédients. Comme je le répète depuis une heure si on n'a pas compris. Mais bref c'est un ingrédient que j'aime beaucoup et que je trouve très efficace en tout cas sur mon type de peau. On passe à un des produits que j'ai testé du coup depuis une semaine. Donc j'ai pas réellement de vrai avis à vous donner mais j'ai eu un coup de coeur pour ce produit là pour différents points que je vais vous énumérer juste après. C'est du coup le sérum. Voici le petit sérum à l'acide hyaluronique des glaciers. La fameuse eau des glaciers que je vous ai présenté en début de vidéo. C'est ce produit là. Vous voyez en fait c'est vraiment le produit qui est le plus utilisé. Je sais pas si vous voyez on en est jusqu'à l'étiquette. Alors certes on n'est pas sur une utilisation genre ça fait pas 6 mois que je le teste. Mais j'ai vraiment trop aimé ce produit là dès la première utilisation. Donc le titre c'est sérum hyaluronique Sunday. On a 100ml à l'intérieur pour 10,80€. Il était à moins 28%. C'est très précis. Et à la base il est à 15,05€. Autant vous dire que pour le prix. J'ai testé moi ça en tout cas en termes de produits sur une semaine. Pour le prix je trouve qu'il vaut vraiment la peine. Pour un acide hyaluronique celui-ci il est hyper hyper intense. Donc en termes d'action qu'on nous donne en fait sur les indications du produit. On nous dit qu'il y a une action qui est très hydratante grâce à l'eau des glaciers. Référence au début de la vidéo pour l'eau des glaciers. Il maintient l'hydratation et on a une sensation de confort sur la peau. Il est recommandé pour les peaux sèches ou irritées mais peut être utilisé sur tout type de peau. Puisque l'acide hyaluronique en fait franchement ça fonctionne en termes d'hydratant. Donc toutes les peaux ont besoin d'hydratation. Donc moi j'ai noté déjà d'hyper cool. C'est la texture les gars. C'est un sérum donc en fait c'est une texture qui est un petit peu plus épaisse que les essences que je vous ai présentées juste avant. Et vous en avez besoin de tellement peu pour pouvoir hydrater tout votre visage. C'est hyper hyper rentable. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en termes de 15€ pour 100ml ça vaut vraiment vraiment la peine. Et la sensation que vous avez sur le visage une fois que vous avez appliqué le produit. Vous avez vraiment l'impression que votre peau elle a bu. Vous savez la sensation quand vous buvez. Vous avez soif et vous buvez. Vous avez une sensation de vous sentir bien en fait. Bah là c'est pareil mais sur la peau. J'ai l'impression que votre peau elle est contente en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est trop bizarre de transposer une sensation avec des mots. C'est hyper compliqué je trouve. Mais j'adore. Franchement ce produit là j'ai beaucoup beaucoup aimé. Encore une fois j'ai qu'une semaine de test. Donc je peux pas être hyper hyper objective dans ce que je vous dis. Là c'est vraiment ma sensation au premier abord. Et franchement ce produit là fait partie de mes coups de coeur. J'ai mis un petit coeur à côté donc il fait partie de mes coups de coeur. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit là. Avant dernier produit la crème solaire. Forcément. Franchement s'il n'y avait pas eu de crème solaire dans la marque j'aurais été tellement en mode mais what the fuck. Parce que toutes les marques coréennes ont une crème solaire au moins par marque. Et cette crème solaire la particularité qu'elle a c'est qu'on retrouve de la santé là. Donc forcément pour les peaux qui sont irritées ou sensibles c'est pépite. En termes du coup d'indication on est sur 50 grammes de crème solaire pour 14,65€. A savoir qu'elle était quand même vraiment beaucoup en promo puisqu'elle était à moins 39% vu que le prix de base c'est quand même 24,40€. 24€ c'est cher pour une crème solaire honnêtement. J'ai déjà eu testé des crèmes solaires qui étaient très très bien qui coûtaient moins de 15€. Donc 24€ moi ça me pique un petit peu quand même que ce soit ce prix là. Après elles sont en promo en ce moment parce que du coup les crèmes solaires ça se met toute l'année. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à plus acheter avant l'été ou en été. Donc il faut commencer à faire vos crèmes solaires maintenant, à les commander maintenant pour avoir vos stops pour cet été. Pour éviter en fait de tomber dans les périodes où c'est en promo. En termes d'indication on nous dit du coup que l'écran solaire est chimique. Et c'est un SPF 50+, PA++++ donc 4+, à la fin du PA. Il est sans dommage pour les coraux évidemment puisque la marque du coup est pour l'environnement. Il y a de la santé là donc c'est apaisant et hydratant. Elle est à base d'eau pour que ce soit plus confortable, hypoallergénique. Ça c'est moi qui l'ai rajouté. Après avoir testé j'ai remarqué que la texture c'était une texture gel. C'est les textures que je préfère parce que je trouve que c'est rafraîchissant. Et pour les peaux grasses du coup il n'y a rien de mieux que les textures gel. Et en plus de ça vous n'avez pas de fini blanc. Pour les peaux claires, voilà le fini des blancs c'est déjà pas ouf. Mais pour les peaux foncées, voilà. Là il n'y a pas de fini blanc donc peu importe votre couleur de peau vous allez pouvoir l'utiliser sans qu'il y ait de, vous savez, des petites trilles blanches. Ça pénètre très rapidement d'ailleurs parce que c'est un gel donc du coup ça pénètre plus rapidement qu'une crème qui va être du coup hackeuse un petit peu. Moi j'ai beaucoup aimé l'utilisation de cette crème solaire là. Après encore une fois c'est une utilisation sur deux jours donc c'est pas une utilisation optimale. Mais en tout cas j'ai trouvé qu'elle était bien. Juste moi ce qui me chiffonne un peu sur ce produit là c'est un peu le prix quand même. Donc je pense que c'est plus intéressant de l'acheter du coup quand elle est en promo par exemple à moins de 39% ça vaut le coup. Mais c'est vrai qu'à plein prix 25€ pour une crème solaire pour moi c'est beaucoup beaucoup trop cher. Mais c'est vrai que là en promo à 14,65€ c'est à peu près le genre de prix que je mets en crème solaire. Moi ça va jusqu'à 15€. Je vais monter un petit peu si c'est des marques que j'aime bien. Mais c'est vrai que là 14€ c'est le moment je pense où c'est intéressant de l'acheter si vous voulez la tester. Et on passe du coup au dernier produit de cette vidéo. C'est le produit qui m'a le plus intriguée quand j'ai reçu c'est le soybean milk pad. Comme ceci voilà c'est une petite boîte comme ça qui contient à l'intérieur 10 petites sheets comme ça. Donc petites pièces comme ça c'est sous forme à masque en fait tout simplement. Je vais garder à la main juste ça voilà pour que ce soit plus simple pour vous. Donc chaque petit sachet comme ça fait 10ml. Vous en avez 10 pour 14,40€. Moins 25% c'est rendu déjà à la base à 19,20€. Et au total du coup dans le paquet vous avez 30 pads. Puisqu'en fait chaque petit sachet comme ça contient 3 petits carrés que vous venez appliquer sur le visage. Donc ce qui vous rend en fait finalement 30 pads. En termes de prix j'ai trouvé que le produit était hyper bien. Donc pour moi c'est largement justifié. Je vais vous parler juste du coup parce que c'est un produit qui a énormément du coup d'indications. Donc je vais tout vous dire. Ils disent déjà qu'en 10 minutes ils délivrent les nutriments intenses du soja. Dont je vous parlais tout à l'heure le soja vous savez c'est ce que je vous disais. Il y a un nom hyper compliqué. Moi j'ai raccourci en soja parce qu'il y avait soja juste à côté. L'absorption est rapide sans finicollant. Il contient des extraits de lactobacille dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mélangé à du panthénol, de la tréalose que je ne connais pas. Triple acide hyaluronique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Céramide et carité pour sceller l'hydratation de la peau. Les ingrédients que je connais je peux vous dire que le panthénol, l'acide hyaluronique, les céramides et les carités. C'est 4 ingrédients hydratants. Donc c'est un truc qui est full 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 hydratation. Évidemment de la centella et des madecasocides. Madecasocide je ne sais pas si ça se prononce comme ça mais j'avais déjà eu à l'époque une crème qui était madecasocide. En fait quand plus je le prononce et plus je trouve que je pense que je le prononce mal. En fait c'était une crème que j'avais qui était au riz et à la céramide aussi je crois. En fait c'était je ne sais plus la marque mais c'était un petit pot comme ça que j'ai utilisé pendant très longtemps. Et d'ailleurs quand j'utilisais cette crème là sachez que ma peau elle était beaucoup plus jolie. Mais bon après je n'avais pas à racheter par la suite parce que je voulais tester d'autres produits. Mais elle était hyper hyper bien cette crème là d'ailleurs. Et on nous dit du coup que ce sont des serviettes jetables forcément qui sont emballées individuellement. Et ça c'est un point qui est hyper hyper cool parce que ce genre de pad là existe en version sachet en fait en version peau. Pas dans cette marque là mais dans d'autres marques ça existe. En fait le plus gros problème je trouve c'est qu'à force d'ouvrir et fermer ça sèche. Voilà les lingettes elles sèchent et du coup c'est plus pratique du tout. Au niveau de comment ça fonctionne. Donc j'en ai utilisé déjà deux fois. Je n'ai pas voulu me faire une routine sur dix jours parce que pour moi ça n'a pas grand intérêt d'utiliser ça tous les jours. Je pense que comme les masques ça peut être intéressant, comme les masques très 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 efficaces, pas les masques de chez Action. Comme les masques très efficaces je pense que deux fois par semaine c'est bien. Vous ouvrez votre sachet, vous allez vous retrouver avec trois petits carrés, gros carrés qui sont à peu près comme ça. Que vous allez venir mettre aux zones que vous voulez traiter. C'est à dire que moi j'en mettais un ici, un ici, un ici. Je laissais poser pendant dix minutes. Une fois que les dix minutes étaient passées je mettais le restant de produit qui était sur mes lingettes sur le reste de mon visage. Je jette mes lingettes et je fais pénétrer en fait le produit qui reste. Vous avez effectivement du coup une absorption qui est très rapide. Je vais poser parce que ça m'énerve. Il y a une absorption qui est très rapide et donc du coup forcément vous n'avez pas cet aspect laiteux qui reste sur le visage. Maintenant je ne suis pas forcément d'accord quand ils disent pas de fini collant. Vous avez un fini qui est gras sur la peau parce que ça reste quand même quelque chose de très 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 intense. Moi quand j'ai fini d'appliquer ça, honnêtement quand ça a fini de pénétrer, j'ai un aspect gras sur la peau. Ça ne me dérange pas parce que du coup ça prouve déjà que ça a hydraté en profondeur. Et en plus de ça c'est parce que c'est le soir et que je ne me maquille pas par dessus. Mais c'est vrai que du coup pour moi c'est plus intéressant de l'utiliser le soir que le matin sinon vous allez avoir le visage trop gras. Mais je trouve que c'est vraiment un produit hyper intéressant. La première fois que je l'ai utilisé je vous ai fait carrément une story à l'instant même où j'ai terminé de l'utiliser parce que j'ai jamais eu ma peau aussi douce. Genre la peau ça se voyait qu'elle était en bonne santé, qu'elle avait bien bu, c'est ce que je vous disais juste avant. Qu'elle était vraiment contente quoi, qu'elle ne tiraillait pas, elle était bien rebondie, bien hydratée en profondeur. Donc ce produit là moi pour le coup il m'a vraiment surprise. Pareil ça a été un coup de coeur, en fait les trois derniers produits c'est mes coups de coeur. J'ai beaucoup beaucoup aimé. A savoir que j'ai vu qu'il y a des sites où ils vous vendent le sachet tout seul, voilà à l'unité 1€. Donc si jamais vous voulez tester ça peut être intéressant, je ne sais plus quel site c'est qui vend ça honnêtement. C'était quand j'ai fait mes recherches, je ne me rappelle pas. Mais franchement je trouve que c'est un produit qui est intéressant et pour le coup c'est un des produits que j'ai préféré dans la vidéo. Donc celui-ci pareil gros coup de coeur et je vous en ai parlé d'ailleurs dans mes produits terminés. Normalement vous n'avez pas vu la vidéo puisque normalement cette vidéo sera dans toutes les autres en urgence on va dire. Normalement vous verrez dans mes produits terminés, je vous ai parlé du coup de la première fois que j'ai testé ce produit là. Et franchement je l'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà du coup pour cette vidéo présentation. Donc encore une fois merci à YesStyle et à la marque de m'avoir fait confiance. Je vous ai parlé des produits comme je vous dis, de la manière dont j'ai pu vous en parler, c'est à dire principalement sur les ingrédients. J'espère que ça vous aura quand même intéressé, que ça vous aura plu potentiellement, je ne sais pas. Je ne sais pas si en fait ce format là est intéressant dans la mesure où en fait je ne peux pas trop vous en dire sur les produits. Donc je ne sais pas si c'est très parlant pour vous. Mais j'ai essayé de rendre ça un petit peu intéressant et notamment du coup instructif. J'ai fait énormément de recherches comme vous avez pu le voir. J'ai passé hier deux heures à faire mes fiches techniques. Autant vous dire que j'en pouvais plus à la fin, des madecasses aussi, des centella machin, j'en pouvais plus. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait même si moi je n'ai pas pu vraiment vous donner un vrai test de produit, ça m'a appris beaucoup de choses. Notamment sur les ingrédients fermentés que je ne connaissais pas trop trop et j'ai trouvé ça hyper cool. Encore une fois je vous le redis mais je vous reparlerai de ces produits là d'ici quelques temps quand j'aurai vraiment testé le produit. Je n'ai pas envie de vous dire que c'est un produit incroyable si ça ne l'est pas. J'ai vraiment envie de me faire mon avis. Mais globalement je vous ai déjà donné des indications sur les produits que j'aimais bien. Et comme toujours je vous le répète, je peux très bien aimer un produit que vous n'allez pas aimer. Ça dépend de votre type de peau, ça dépend de vos envies, de vos goûts, vos tout. Mais finalement ça dépend de votre peau, ça dépend de plein de facteurs. Là moi je vous donne mon avis on va dire de surface sur quelques produits. Mais il se peut que vous ayez en fait la vie totalement inverse de moi. C'est comme ça avec la cosmétique, c'est comme ça avec les goûts même dans la vie en général. Mais voilà j'avais grave à toute façon de vous parler de ces produits là même si j'aurais préféré les faire dans d'autres circonstances. Voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. A attendant prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501